Bonsoir et bienvenue dans Mardi Politique sur France 24 et sur Radio France Internationale. Bonsoir Valérie Gass. Bonsoir Marc. Ce soir nous recevons Hugo Bernalicis, il est député France Insoumise du Nord. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on va évidemment commencer par la pandémie. Alors les chiffres sont inquiétants, le variant anglais est dans tous les esprits. Un conseil de défense doit se tenir demain mercredi. On attend des nouvelles décisions. Reconfinement, couvre-feu généralisé à 18h, ne rien changer, que faut-il faire ? Écoutez, j'en sais rien. J'en sais rien ce qu'il faut faire. Je ne suis pas au conseil de défense. Je vais m'attarder un tout petit instant sur ce point. C'est que sur la forme, on est suspendu de conseil de défense en conseil de défense. Même plus de conseil des ministres, juste de conseil de défense, d'une réunion de quelques personnes dans leur coin couvert par le secret défense. Et ça nous amène à ne pas savoir et à vous, moi, commenter une décision qu'on attend, suspendue comme ça, en se disant, bon, finalement, est-ce que ce sera 20h, 19h, 18h, reconfiné, etc. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, on est dans cette situation où on est face aux événements et où on les subit. On n'anticipe rien. On n'anticipe rien. Alors du coup, chacun y va de sa solution. Je vois que dans le Grand Est, il y a même ma collègue Caroline Fiat qui a dit, écoutez, vu les conditions comme elles sont, comme elles se situent, il vaut mieux reconfiner. Est-ce que vous êtes d'accord ? Parce que personne ne sait, on est d'accord, personne ne peut anticiper, mais parce que c'est difficile. Est-ce qu'il vaut mieux pas reconfiner tout de suite pour éviter ? Attendez, on pouvait dire ça en début d'année dernière quand on a été sur la première vague. On pouvait dire, on ne savait pas, et encore que, je vous signale quand même qu'il y a quand même une enquête en cours de la Cour de justice de la République sur le fait qu'on n'ait pas anticipé les faits, qu'on n'avait pas assez de masques et sur les stocks de masques. Je mets ça de côté. Mais imaginons qu'on soit vraiment à la ramasse à ce moment-là, on subit les faits, on confine, on n'en est plus là. On sait maintenant comment ça fonctionne, comment circule un peu plus. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment va évoluer la contamination. On est sur un plateau depuis quand même quelques semaines. On voit que ça se dégrade en Grande-Bretagne notamment et dans d'autres pays. Malgré tout, il y a une incertitude sur comment va évoluer le virus avec ce nouveau variant aussi. Donc ça, il y a des ajustements. Alors le gouvernement dit des ajustements fins, mais il y a des ajustements avec les chiffres de la contamination qui peuvent être quand même... Non, mais là, ce n'est pas un ajustement. Je me souviens, le chef de l'État, il disait, on a dépassé les 25 000 contaminations. Il faut repasser sur un deuxième confinement, alors différent du premier, etc. Et si on passe sous la barre des 5 000, c'est bon, on pourra revivre. Là, je crois qu'on est en re à nouveau au-dessus des 25 000. Pourtant, on ne reconfine pas. Alors ce qui était vrai avant... Mais il faudrait reconfiner. Mais je n'en sais rien. Ce que je souhaite, c'est qu'on ne reconfine pas. Ce que je souhaite, au fond, en tant qu'être humain qui aime la vie, qui aime se déplacer, voir ses amis, aller au bar, au restaurant, etc., au théâtre, au cinéma, bon, vivre, quoi. C'est qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans cette situation. Et à chaque fois, le gouvernement nous y remet dedans par son impréparation. C'est comme pour ceux des vaccins, on y viendra après. Mais on a quand même l'impression, et c'est plus qu'une impression, que l'on subit les événements et que rien n'est jamais anticipé. Eh bien, c'est insupportable. Et donc, à la fin, oui, s'il faut reconfiner, là, en cas d'extrême urgence dans le Grand Est... Est-ce qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour reconfiner ? Justement, c'est une décision très lourde. Est-ce qu'on peut anticiper en disant, eh bien, on est à 25 000, si on n'a pas envie d'être à 30 000, et là, on reconfine tout le monde et on recommence pour trois semaines. Est-ce que les Français, on a souvent parlé de l'acceptabilité, est-ce que les Français peuvent entendre ça ? Si les chiffres ne sont pas élevés. Non, mais les gens le feront. On est disciplinés dans ce pays. On l'a montré à plusieurs reprises, on est disciplinés, alors peut-être un peu moins à un certain moment, mais en tout cas, globalement, on est disciplinés. Donc, pour vous, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais les gens le feront, mais sauf que le confinement, qu'est-ce que ça importe avec des problèmes de santé mentale qui explosent dans ce pays ? Donc, des problèmes de santé tout court, on règle un problème de santé d'un côté pour en créer d'autres. Sans parler des rendez-vous qui sont déprogrammés, le dépistage des cancers qui ne se fait plus normalement, et donc des morts à venir dans les mois à venir, de choses qu'on sait pourtant guérir et soigner de nos jours. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Vraiment, ce n'est pas satisfaisant. Donc, c'est quoi anticiper ? C'est mettre le couvre-feu à 18h pour tout le monde, comme il en est question ? Non, non, non. Anticiper, ça veut dire qu'on doit limiter les moments où on se croise, où on rentre en contact, on est dans les transports, on a parlé beaucoup à la France Insoumise, et ce n'est pas, on ne le dit pas depuis deux semaines, on le dit depuis plusieurs mois, depuis la première vague, en disant qu'il faut préparer la deuxième vague. On était d'ailleurs les seuls à parler d'une deuxième vague à l'époque. On nous riait en disant « oui, vous êtes des oiseaux de mauvaise augure ». Alors, écoutez, on préfère anticiper, prévoir, organiser au cas où, au cas où. Ils n'ont rien préparé. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est organiser des rotations. On a pris l'exemple des écoles, par exemple, en se disant « mais finalement, là, les gamins continuent d'être entassés dans la même classe, alors qu'on pourrait organiser des rotations par demi-groupe, avec des études surveillées d'un côté, avec des cours normaux de l'autre, réquisitionner des locaux vides, embaucher des tas de jeunes qui, aujourd'hui, se retrouvent sans emploi sur le marché du travail du fait du Covid, pour qu'ils soient utiles à la cause globale pour prendre en charge la pandémie, voir avec les grandes entreprises comment on peut organiser les horaires, augmenter le télétravail, notamment dans l'administration, je viens de l'administration, j'ai encore quelques connaissances dans les anciens services où je travaillais, et je peux vous dire que le déploiement du télétravail dans la fonction publique d'État, ce n'est pas très glorieux. Les ordinateurs qui ne sont toujours pas arrivés, les connexions qui ne vont pas, etc. Donc je pense qu'on avait des marges de progression, et qu'on a encore des marges de progression substantielles, pour ne pas arriver à la solution critique pour tout le monde, problématique pour tout le monde, qui est celle du confinement pur et dur, qui est effectivement une solution moyen-âgeuse, qui fonctionne, mais qui emporte d'autres problèmes, et je ne vous parle même pas des problèmes économiques, évidemment. Hugo Bernalicis, vous l'avez abordé vous-même, la campagne de vaccination est, entre guillemets, montée en puissance. On est, aujourd'hui, c'est les chiffres qu'Olivier Véran a annoncé, 138 000 vaccinés en France, objectif 1 million à la fin du mois de janvier. Est-ce qu'on va assez vite, maintenant ? Assez vite par rapport à quoi ? Par rapport aux autres, visiblement non. Par rapport aux attentes et par rapport aux autres ? Par rapport aux autres, visiblement non. Par rapport aux attentes, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont anticipé ? Qu'est-ce qu'ils avaient prévu ? C'est-à-dire qu'on est en train de demander, en ce moment, aux maires de recenser les personnes potentiellement vulnérables ? Ah bon, on ne pouvait pas le faire il y a 6 mois, dans l'hypothèse où un vaccin arriverait ? On ne pouvait pas le faire dans les EHPAD, il y a 6 mois, dans l'hypothèse où un vaccin arriverait ? Non, parce qu'à ce moment-là, il ne fallait pas parler du vaccin. Il ne faut pas alarmer les gens, etc. Il ne faut pas que ce soit le débat du moment. Donc on attend, on repousse tout, on verra. Et quand on a les vaccins, on finit par se dire « Ah, au fait, comment on les déploie ? » Alors j'entends parler qu'on a des problèmes d'aiguilles, qu'on a des problèmes de frigo qui sont avec la chaîne du froid. C'est inacceptable pour vous, ça ? Oui. Et à la fin, finalement, on est obligé et contraint de se reposer sur des organismes et des entreprises privées pour pouvoir avoir une mission de service public d'ensemble. Je vois qu'il y a un partenariat qui a été signé avec Doctolib. Mais ça fait 10 ans que l'État aurait dû déployer l'équivalent de Doctolib public, gratuit, sans pub, hors du marché. Mais on dit beaucoup que c'est la bureaucratie, justement, qui est très forte en France, qui empêche la logistique de se mettre en place. Pour vous, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas la bureaucratie. Parce qu'avant, justement, on avait des services publics d'État qui étaient en capacité d'organiser de la logistique, etc. Aujourd'hui, la logistique qui reste où ? À part l'armée, plus personne ne sait faire de logistique au sein de l'État. Mais ça veut dire que l'État est devenu impuissant en France ? Oui, parce qu'on a tout externalisé, on a tout privatisé. Peut-être parce qu'il l'est par nature, non ? Non, parce qu'à l'époque, ça remonte, j'étais très jeune et peut-être même pas né, il y avait encore ce qui s'appelle les DDE, vous vous souvenez, ce machin qui était capable de faire justement de l'organisation de la logistique pour le compte de l'État. Tout ça, ça a disparu. Maintenant, c'est la direction internationale des routes qui était en partie privatisée auprès des concessionnaires autoroutiers. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Et donc, on dépend d'une sphère privée qui nous échappe et qui, effectivement, n'est pas efficace dans les moments de crise. On l'a montré pendant les masses, quand on a dit « on va laisser faire le marché », ben non, ça n'a pas fonctionné, il a fallu réquisitionner, recréer des chaînes de production, etc. Enfin, on a l'impression, est-ce qu'on est vraiment dans la sixième puissance mondiale ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a un problème d'aiguille, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On ne s'est pas fabriqué des aiguilles ici ? Bien sûr que si, on s'est fabriqué des aiguilles. Mais à chaque fois, on se dit « il faut faire la main invisible du marché, il faut faire un appel d'offres et puis on verra bien les candidats qui se présentent ». Non, ça, ce n'est pas de l'organisation, ce n'est pas de la planification. Pourtant, ils ont nommé M. Bayrou pour faire ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui se passe ? On en est où, là ? C'est la planification à long terme pour François Bayrou, ce n'est pas la gestion de la crise. Hugo Bernal, ici, on parle d'aiguilles. Est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Est-ce qu'il y a un devoir d'exemplarité des responsables politiques ? Moi, je ne suis pas trop prioritaire et vulnérable. Non, mais quand vous pourrez le faire, est-ce que vous le ferez ? Oui, quand ce sera plus... Jean-Luc Mélenchon était assez sceptique, il est toujours, sur la vaccination. Oui, il s'est fait vacciner pour la grippe. Pourquoi il ne se ferait pas vacciner pour le Covid, j'allais vous dire. Donc oui, je le ferai. Je suis à jour de mes vaccins obligatoires. Mon carnet de santé est à jour. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Je le ferai. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne nous offre qu'une seule solution, celle de Pfizer, comme si c'était l'évidence, avec des conditions d'appel d'offres et de marchés qui sont assez végulaires. Il y a Moderna aussi. Mais oui, mais oui. Il pourrait y avoir AstraZeneca. Jean-Luc Mélenchon, lui, a dit que pourquoi pas les vaccins russes, les vaccins chinois ? Ils ne sont pas plus vêtres que les autres, non ? Ils sont peut-être moins sûrs que les autres, non ? Est-ce que vous leur faites totalement confiance ? Vous feriez un vaccin chinois ou russe sans problème ? En tout cas, le vaccin cubain, oui, je leur fais 100% confiance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont intérêt à ce que leur vaccin fonctionne pour eux-mêmes. Quand vous êtes sur une île et que vous êtes sous embargo, si vous voulez, si vous vous plantez, c'est fichu pour vous. Donc vous avez un objectif de résultat qui est un peu différent. Attendez, parce que ça pose quand même... On prive pour vous les Français de vaccins potentiels. Non, mais c'est ça le drame. Non, mais au fond, vous avez raison en parlant de la France et des Français. C'est qu'on a Sanofi, on a l'Institut Pasteur, on a des géants. Non, mais ça, c'est un échec. Mais je le perds. Oui, on peut déjà le déplorer, non ? Oui, bien sûr. Parce qu'encore une fois, à chaque fois, on se dit, ça, c'est un échec. Vu qu'on a tout foiré, voyons comment on peut gérer l'échec. C'est ça depuis plus d'un an. C'est insupportable avec ce gouvernement et dans absolument tous les domaines. Dans le domaine des masques, dans le domaine des vaccins, dans tous les domaines. Et là, même dans le domaine du soin, l'Institut Pasteur dont je parlais, donc il y a une grosse antenne à Lille, dont je plaide aussi pour le local, ils ont dû faire la quête et attendre d'avoir 5 millions d'euros d'LVMH pour pouvoir avancer sur un traitement. Mais on n'était pas capable de leur donner 5 millions d'euros pour qu'ils avancent sur un traitement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, bon, voilà. Donc, moi, je dis que les gens choisissent le vaccin qui leur semble le plus adéquat, qu'on soit un maximum à se vacciner, parce que le principe du vaccin et le fait qu'on se vaccine, c'est utile pour lutter contre le Covid, contre la pandémie. Mais n'oublions pas les soins, quand les gens l'attrapent quand même, pour réduire les soins, et c'est important aussi de continuer de chercher là-dessus, l'Institut Pasteur le fait. Bref, je crois que finalement, on va s'en sortir, les vaccins vont être déployés, on va les faire, mais on est complètement à la ramasse, je suis désolé, on est à la ramasse. Et ce qui se passe dans l'intervalle, c'est que les gens n'ont plus confiance dans ce gouvernement. L'épisode des masques, pour moi, c'est l'épisode premier sur lequel la confiance a été rompue. Trop de mensonges, trop de mensonges. Et les gens se disent, s'ils nous ont menti là-dessus, pourquoi ils ne nous mentent pas sur les choses d'après ? Eh oui, et vous avez des responsables politiques comme moi, qui sont critiques vis-à-vis de Pfizer, des grandes entreprises pharmaceutiques, parce qu'ils engrangent des profits, que ça n'a rien à voir avec l'intérêt général, vaccin ou pas vaccin, qui peuvent être critiques de ça. Et en même temps, je ne suis pas critique du principe du vaccin et du fait de se faire vacciner. Et on rame comme ce n'est pas permis, parce que les gens se disent, attendez, on ne vous croit plus, vous. Qu'est-ce que vous racontez là ? Non, on ne vous croit plus, on ne les croit plus, ces gens-là. Et ça, c'est la responsabilité première du gouvernement. C'est l'échec pour vous, du gouvernement. Un autre sujet, il y a une enquête de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès qui a mis en valeur des chiffres alarmants sur la contestation de la laïcité à l'école. Presque la moitié des enseignants s'auto-censurent sur les questions religieuses, 70% dans les banlieues dites populaires. Est-ce que cette progression de l'islam radical à l'école, ça vous inquiète ? Je ne sais pas, je crois que l'étude, je l'avais passée il y a 4-5 ans, je n'étais pas encore élu. Il y a toujours cette petite étude... Non, c'est une étude récente. Oui, mais celle-là est récente. Mais il y en avait déjà une sur les mêmes éléments. C'est en augmentation, justement, de manière assez significative, plus de 13%. Oui, oui. Je vois bien, il y a un projet de loi en ce moment qui parle de ça. Donc il faut qu'on fasse de la mousse là-dessus, etc. Je comprends, je comprends. C'est de la mousse ou c'est du sérieux ? Non, mais attendez, dans les sondages comme ceux-là, j'y crois pas trop. Enfin bref, peu importe. Leur scientificité est plus que contestable, bien plus que n'importe quel vaccin contre le Covid. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que oui, il y a une grande détresse et une grande souffrance chez les enseignants qui ont l'impression d'être livrés à eux-mêmes. Ça, c'est une vraie réalité. De ne pas être soutenus par leur hiérarchie. On l'a vu, il y a eu l'assassinat de Samuel Paty. Mais livrés à eux-mêmes face à des contestations, face à une difficulté sur des sujets qui ont trait à la religion et à l'islam radical. Pas que à l'islam radical, mais notamment à l'islam radical. On est d'accord, notamment à l'islam radical. Et encore une fois, l'islam radical, ce n'est pas non plus le terrorisme. Donc on va quand même séparer un peu et cloisonner les choses. Mais oui, c'est un problème d'un tas d'enseignants dans ce pays. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider ? Qu'est-ce qu'on fait pour les aider ? Rien. Et quand ça fait une polémique locale, etc., on a vu comment finalement le chef d'établissement, c'est pas de vague. Vous vous souvenez de ce mouvement pas de vague ? Il n'avait rien à voir avec l'islam radical, d'ailleurs, le pas de vague. Il avait à voir avec une altercation qu'il y avait eu dans un lycée, qu'on passait sous le tapis parce qu'il fallait pas trop en parler, des élèves qui posaient des problèmes, etc. Moi, je suis pour qu'on aide les enseignants à mieux prendre en compte ces situations. Et pour ça, il faut qu'ils soient plus nombreux, qu'il y ait moins d'élèves par classe, qu'il y ait des gens qu'ils accompagnent, et qu'il y ait un cadre clair de ce que c'est que la laïcité et ce qu'on attend d'eux. Clairement, clairement. Le gouvernement a été assez clair, assez ferme. Et vous savez qu'on vous fait ce procès en islamo-gauchisme. On affirme que la France insoumise n'est pas au clair, pas seulement vos adversaires, mais même le Parti socialiste, Olivier Faure, vous la reprochez, continuez à vous le reprocher. Il y a un trouble d'après eux. D'accord. Ok. Il y a un trouble dans la force. Bon. Non, mais moi, quand on me proposerait une définition claire de ce que c'est l'islamo-gauchisme, je pourrais vous dire si je me reconnais dedans ou pas. Je ne suis ni islamiste, ni gauchiste. Donc, jusque-là, tout va bien. Et c'est surtout une caractérisation politique, justement, pour qu'on ne parle pas du fond. Et qu'on vous dise « Ah ben, regardez, eux, ils sont suspects. » Non, moi, je suis un ardent défenseur, comme mes 16 autres collègues à l'Assemblée nationale, de la loi de 1905, rien que la loi de 1905, toute la loi de 1905. La séparation des églises, des églises et de l'État, et le fait que l'État ne reconnaît, ne salarie aucun culte. Encore est-il qu'il faudrait pour ça aller jusqu'au bout et être opposé au concordat d'Alsace-Moselle, par exemple. Je n'ai pas l'impression que ce soit la volonté du gouvernement de sortir du concordat d'Alsace-Moselle. D'ailleurs, dans le projet de loi ex-séparatisme nouveau principe républicain, on prévoit finalement de refaire quelque chose de concordataire plus global, de deal avec les grandes organisations cultuelles de ce pays sur les questions des financements, qui est une question centrale de ce projet de loi. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord pour qu'on se dise « Ah ben, regardez, il y a un Grisby qui est là, il faut que les religions se le partagent équitablement. » Non, si l'État ne reconnaît, ne salarie aucun culte, ce n'est pas notre problème. On ne doit pas aller dans cette voie-là. Et donc, l'islamo-gauchiste, ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Parce que ça n'a rien à voir avec le débat qu'on a là. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y aurait une complaisance de quoi ? De qui ? Pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'est quoi ? À la fin de l'argumentation, c'est du coup, on favorise le terreau des terroristes. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Visiblement, c'est ça. C'est quand même un peu grave d'accuser des députés de la France insoumise. Je ne dis pas qu'on vous accuse, mais c'est l'insinuation. Vous l'apercevez. Bien sûr, je l'aperçois. Et je trouve ça scandaleux qu'on nous suspecte d'être du côté des terroristes. Enfin bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, je suis pour que, d'ailleurs, on fiche la paix à la plupart des Français qui, rappelons-le dans ce pays, ne croient pas, ne croient aucune religion. Voilà. Et ils en ont marre qu'on les bassine avec ces histoires de religion. Et il faut aussi savoir l'entendre. Juste un mot, Gopernalissis, avant qu'on termine, sur les régionales. Et justement, il y a des différences à gauche. Est-ce que, justement, ces élections, vous êtes candidat dans les Hauts-de-France, vous allez réussir à unir toute la gauche pour ces élections ? Je ne sais pas. C'est un peu compliqué parce que, alors nous, on a proposé des discussions nationales. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Très rapidement, on a proposé des discussions au niveau national pour s'allier le plus possible à gauche, au vu de ces élections régionales, hors Parti Socialiste, je le précise, au moins dans un premier temps. Et personne ne veut discuter nationalement, à part le Parti communiste. Pour les Verts, ils disent « oui, oui, à l'unité, mais c'est nous qui devons être partout, devant, dans les 13 régions ». C'est quand même une drôle de conception de l'unité. Et puis chacun, il va de sa plus belle personne dans chacune des régions, en disant « c'est moi qui suis le plus à même de rassembler, blablabla ». Tout ça, pourquoi ? Pour dire à la fin « c'est votre responsabilité s'il n'y a pas l'union de la gauche ». Tout ça, et c'est de la politique politicienne à l'ancienne, les gens, ça les dégoûte, et à la fin… C'est plus l'union de la gauche version Mitterrand ? Ah ben non, là, on en est très loin, parce que pour ça, il faudrait que la gauche, le Parti Socialiste, soit vraiment de gauche, que tout le monde sache que c'est la gauche, la droite, et comment on s'y retrouve. C'est pas toujours évident de nos jours. Donc, moi, je sais quelles sont les convictions de la France insoumise, je sais quel est notre programme, je sais pas encore quel est celui des autres. On verra, si on arrive à s'allier, tant mieux, je le dis, tant mieux. Vous y croyez pas trop, quand même ? Ben, ça va être compliqué, oui. Oui, ça va être compliqué. Et vous craignez quand même des divisions de la gauche, qui jouent sur l'élection présidentielle aussi, évidemment. Non, je pense que les deux sont disjoints. Je pense que les deux sont disjoints, parce que les gens, en fait, ne vont déjà plus voter au scrutin intermédiaire, et vont majoritairement voter à l'élection présidentielle. On aura compris que vous dissociez régional et présidentiel. Merci d'avoir été notre invité sur France 24 et RFI ce soir. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Charlotte Urien-Tomaka et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission. À la semaine prochaine. RFI et France 24 présente Mardi Politique Sous-titrage ST' 501